Générique Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette vidéo avec le passe-or qui va arriver le 1er juin. Supercell a teasé un petit peu hier sur leur compte Twitter avec cette image. On voit des yeux rouges et des pupilles en forme de serpents. Beaucoup ont trouvé que c'était le skin de la reine des archers. Effectivement, c'est elle qui va en profiter ce mois de juin. Et quelle skin, quelle skin très osée, reine de la jungle. Mais regardez-moi ce regard qui est tu, ce regard troublant, ce regard qui est terrifiant. Les yeux rouges, les pupilles en forme de pupilles de serpents. Et surtout, il n'y a pas de jambes, c'est troublant honnêtement. Corps de serpents, voilà. Certains vont dire que c'est la reine médusa. Mais voilà, très bien réussie au niveau du look, visage et tout. Mais voilà, le fait qu'il n'y ait pas des jambes, moi ça me trouve un petit peu. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous en pensez en commentaire et en comparant aux autres skins. Dites-moi quel est votre favori. Alors ce skin, je l'offre à l'un d'entre vous. Si on arrive à 365 likes, vous laissez un commentaire. Pas court, évidemment, je vous laisse libre de votre discours. Je ferai un tirage de sort parmi tous les commentaires. Et le gagnant recevra un passe-hors. Évidemment, je ferai ça, je vous l'annoncerai. Vous pouvez également tenter votre chance, c'est avoir Clash of Clans France. Et évidemment, si vous citez à la tentation, n'hésitez pas à rentrer le code créateur Gouloulou. Et vous pouvez l'acheter via le Supercell Store. Ça vous coûtera encore moins cher. Ma vidéo qui vous explique tout ça en haut à droite de l'écran. Merci pour votre soutien. Alors, in-game, sa traîne n'a pas vraiment, comment dire, une animation très spéciale. On peut voir, elle est vraiment très jolie, vraiment très très bien réussie au niveau du visage. Mais une animation assez simpliste. Ils ont tout misé sur le visage. C'est aussi troublant de voir la petite queue s'allonger quand elle avance. Et hop, c'est rétracté avec quelques motifs. Encore une fois, son jambes, c'est troublant. Moi, ça me trouble. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais voilà, pour moi, c'est ça. En attaque, il n'y a pas non plus une animation spécifique. Les flèches sont classiques. Vous allez voir que les archers invoqués sont également classiques. Pas d'habits spécial. Lorsqu'elle va mourir également, il n'y a pas une animation très spécifique. Encore une fois, ils ont vraiment misé sur la beauté des yeux, la beauté du visage. Pas plus. Mais bon, je pense qu'ils auraient eu peut-être du mal à faire une animation un peu plus compliquée. Ça aurait compliqué un peu plus le design et le game. Voilà ce qu'on peut dire sur cette reine de la jungle, reine Medusa pour certains. Beauté. Maintenant, est-ce qu'elle est plus belle que les autres ? En tout cas, ce regard tue vraiment de quoi faire peur à vos adversaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, commenter, participer au jeu. Peut-être que ce sera ta chance. On se donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Bises. Sous-titrage ST' 501